bon bonjour à toutes et tous j'espère que vous allez toutes et tous bien et bien nous sommes le samedi 6 avril 2024 et cette capsule pour vous parler de la nouvelle lune qui arrive elle aura lieu ce lundi 8 avril 2024 et elle sera accompagnée d'une éclipse solaire totale à la puissance maximale et bien cette nouvelle lune est appelée lune rousse qui correspond à une période de l'année située entre le 8 avril et le 8 mai 2024 durant et bien laquelle l'astre lunaire sera teinté d'une jolie couleur orangée ceci tout au long de son cycle et on pourra alors admirer dans le ciel une magnifique pleine lune rousse mais également de très très beaux croissants de lune alors la nuit l'année pardon 2024 sera riche en rebondissements et la période de la lune rousse est en partie responsable des nombreux chamboulements prévus pour les mois à venir petite parenthèse quels sont les effets de la lune rousse une chose est sûre n'est ce pas la lune rousse n'est pas l'amie des agriculteurs loin de là celle ci est crainte et redoutée par tous ceux qui travaillent la terre car cet aspect de l'astre lunaire est réputé pour apporter avec lui les dernières gelées de l'année responsable n'est ce pas de la perte de nombreuses cultures ceci explique par la proximité entre la période de la lune rousse en 2024 avec les fatidiques saintes de glace qui auront lieu entre le 11 et le 13 mai de cette année ces trois jours sont habituellement considérés comme les derniers de la saison pouvant apporter les gelées autant dire que la lune rousse n'est pas franchement attendue avec impatience dans le secteur de l'agriculture je ferme cette petite parenthèse donc ce lundi 8 avril 2024 aura lieu l'un des événements cosmiques les plus puissants de l'année et pour cause cette nouvelle lune sera doublé d'une éclipse solaire totale ce qui la surcharge en énergie alors la pleine lune du 25 mars 2024 et bien était déjà doublé d'une éclipse lunaire multipliant ses énergie par 10 n'est ce pas la nouvelle lune de ce lundi 8 avril ne sera pas en reste au niveau de sa puissance cosmique puisqu'elle sera accompagnée d'une éclipse solaire totale c'est un phénomène rare qui se produit lorsque et bien la lune se trouve sa taille est alors d'apparence similaire à celle du soleil ainsi la couvrant totalement alors et bien une partie de l'amérique du nord et du mexique sera plongée dans le noir en pleine journée le temps de quelques minutes n'est ce pas alors cette éclipse solaire totale se produira dans le signe du bélier oui les béliers il s'agit de l'un des événements cosmiques les plus puissants de l'année qui façonnera le chemin que nous sommes destinés à suivre au cours des 18 prochains mois les éclipses n'est ce pas sont toujours des périodes de grandes transformations et cette éclipse qui est une éclipse solaire totale est à son niveau de puissance maximale une éclipse solaire tombe toujours sur une nouvelle lune vous pouvez donc considérer cette éclipse comme une nouvelle lune super chargé puissamment activé particulièrement très très intense elle pourrait donner le départ non seulement d'un nouveau cycle mais probablement plus encore le départ d'une nouvelle année d'une nouvelle ère comment profiter de ces énergies toutes puissantes de cette nouvelle lune en bélier et l'éclipse solaire totale de ce lundi 8 avril 2024 se préparer à un mois transformateur et bien cette nouvelle lune elle ouvre des portes en dégageant des chemins et nous fait prendre une nouvelle direction le fait que cette éclipse solaire tombe en bélier ne fait qu'amplifier ce phénomène car le bélier est le signe des nouveaux départs attendez vous à ce qu'une nouvelle nouvelle information une nouvelle façon d'être où une nouvelle voie s'ouvre à vous sous l'effet de cette éclipse comme cette éclipse est très puissante n'est ce pas et bien cette nouvelle opportunité ou ce nouveau départ peut se manifester jusqu'à un mois après que l'éclipse est atteint son apogée il se peut aussi que cette éclipse solaire soit à l'origine d'une nouvelle façon d'être qui change la direction ou le cours de votre vie d'autant qu'elle nous fait travailler sur l'axe identitaire l'axe bélier balance et que nous purgeons particulièrement depuis deux semaines depuis l'éclipse de pleine lune en nous libérant de nos blessures identitaires profondes cela peut sembler subtil au début n'est ce pas mais lorsque vous regarderez en arrière vous pourrez voir à quel point les choses ont changé et se sont transformés au cours de ce mois de l'année si les énergies de l'éclipse peuvent être subtils et bien elles peuvent aussi être étonnantes inattendues sous cette éclipse nous pourrions donc accueillir une opportunité à laquelle nous n'avions pas songé une porte pourrait s'ouvrir et nous conduire là où nous n'avions pas prévu d'aller suivre son intuition et faire taire le mental on dit que et bien que les éclipses apportent des événements fatidiques qui nous amène à un état de conscience plus élevé alors faites confiance à ce qui se passe et essayez de vous laisser guider par votre intuition plutôt que d'essayer de contrôler cela est d'autant plus recommandé et bien que mercure rétrograde n'est ce pas nous sommes donc dans une période qui nous demande particulièrement de lâcher le mental écrire une liste de vos voeux futurs de vos désirs pourquoi pas alors que les éclipses solaires ont tendance à susciter des événements prédestinés et à nous placer là où nous devons être nous pouvons utiliser cette énergie pour fixer des intentions et exercer nos capacités de co-création nous sommes les co-créateurs de cet univers donc faire une liste d'intentions et mettre en avant ce que nous souhaitons attirer et bien peut-être un exercice puissant à faire sous les énergies de l'éclipse il s'agit ici peut-être davantage d'écouter qui nous sommes plus que ce que nous voulons obtenir n'est-ce pas faites une liste de vos valeurs de ce qui vous rend heureux et en harmonie cette éclipse solaire en bélier est également une éclipse du nœud nord ce qui signifie que son énergie est ancrée dans le futur ce n'est pas le moment de regarder en arrière ou de ressasser le passé c'est vraiment le moment de regarder vers l'avant et de voir le potentiel d'un nouveau chapitre cela vaut la peine de garder cela à l'esprit lorsqu'il s'agit de poser vos intentions essayez de trouver et bien une nouvelle façon d'aborder ce que vous désirez sortez, sortez de votre zone de confort et rêvez grand mais oui, rêvez grand parce que l'énergie autour de cette éclipse solaire est si forte que vous aurez beaucoup de temps pour fixer vos intentions et vous pourrez ainsi travailler avec cette énergie pendant quelques semaines après qu'elle soit passée en fait, et bien il est parfois préférable d'attendre et de voir ce qui est téléchargé avant de sceller complètement vos intentions restez ouverts en tous les cas l'énergie autour de cette éclipse solaire est si forte n'est-ce pas que vous pourrez travailler avec cette énergie pendant quelques semaines après qu'elle soit passée trouver sa vraie valeur détachée du regard et de l'opinion des autres et bien au moment de cette éclipse le soleil et la lune ainsi que Vénus Chiron Eris et Mercure rétrograde se trouvent et bien dans le signe du bélier cela crée un champ de force puissante de l'énergie du bélier qui va qui va nous encourager à aller de l'avant à trouver nos capacités de leadership et à activer le guerrier fort qui est en nous mais aussi à reprendre confiance et à raviver notre estime pour nous-mêmes sous cette éclipse solaire et bien les blessures peuvent remonter à la surface nous pouvons nous retrouver à puiser de la puissance et de la sagesse dans les traumatismes qui nous ont autrefois maintenus au sol ou retenus en arrière nous pouvons accueillir son énergie pour guérir nos blessures identitaires et prendre davantage conscience de notre valeur de notre vérité nous ne sommes pas imparfaits n'est-ce pas nous sommes chacun un individu unique qui peut ou non correspondre à ce que notre famille ou la société attend ou pense vouloir ou avoir besoin nous avons tous une valeur intrinsèque qui n'est pas définie par les préférences les perceptions ou les opinions des autres et qui n'en dépend pas en tous les cas chacun d'entre nous doit dépasser les limites les attentes et les contraintes de la situation pour trouver la liberté et le bonheur intérieur l'expérience du plaisir et du bonheur dans la réalité physique est un portail vers l'essence de notre âme et notre créativité personnelle suivre notre coeur et nos instincts avec intégrité éveille notre génie créatif et rend possible n'est-ce pas l'épanouissement la satisfaction et l'authenticité bien quelles seront les influences de cette nouvelle lune sur et bien votre signe du zodiaque on va commencer par le bélier l'éclipse vous donne des ailes pour vous tout est possible foncez foncez en tant que bon bélier sans hésiter dans vos initiatives mais restez concentrés et évitez de perdre votre énergie en impatience pour les taureaux vous avez maintes envie vous êtes parfois long à démarrer mais quand vous chargez rien ne vous arrête misez sur votre pragmatisme pour trouver solution à tout les gémeaux cette éclipse solaire pourrait bien vous apporter une solution financière inattendue en vous encourageant à prendre en main vos propres défis elle offre l'opportunité de résoudre des problèmes monétaires avec créativité et détermination pour les cancers cette nouvelle lune soutient vos ambitions professionnelles alors montrez au monde de quoi vous êtes capable vous pourriez même relever le défi avec une main attachée dans le dos Lion dans une situation délicate et bien ne craignez pas que même votre ombre vous abandonne vous avez besoin de vous fier à vous-même uniquement pour trouver la solution à des problèmes pratiques vierge cette nouvelle lune apporte de la lumière et de l'espoir dans une situation compliquée pratique ou financière ayez confiance en vos nouvelles initiatives la balance l'éclipse solaire vous donne l'occasion de résoudre une incompréhension avec votre conjoint ou conjointe ou un associé n'attendez pas que l'autre fasse le premier pas et crevez l'abcès pour les scorpions vous pouvez compter sur votre efficacité l'éclipse dans votre secteur du quotidien vous permet d'arranger pas mal de petits soucis de petites contrariétés de contretemps en un tour de mai les sagittaires vous adorez assumer un rôle de guide pour votre famille au travail dans vos loisirs aussi pourtant c'est le moment de revenir sur vos propres envies sans vous soucier du groupe juste le temps de vous retrouver les capricornes et bien cette nouvelle lune réveille votre indépendance d'esprit et réactive votre sens pratique avancez évoluez en fonction de vos propres désirs les astres vous poussent en avant les verseaux l'éclipse solaire vous remet les idées en place et vous aide à résoudre une question contractuelle financière par vous même démarchez et imposez-vous et on termine avec les poissons et bien cette nouvelle lune et l'éclipse agissent comme des carburants pour votre créativité elle vous pousse à trouver des astuces pour renforcer votre sécurité financière inventer des stratégies brillantes et bien voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle nouvelle lune ainsi qu'une belle éclipse solaire n'oubliez pas n'est-ce pas de faire vos voeux et rituels pour cette nouvelle lune moi je vous dis à très vite prenez soin de vous je vous embrasse à bientôt à bientôt à bientôt